Bonjour, je m'appelle Canel, je suis étudiante en prépa ECE à Paris, à Henri IV. Bonjour, je m'appelle Léonie, je suis en ECE à Saint-Louis et là je sors de la journée de concours qui était fatigante. Je m'appelle Arthur, je suis en ECE et je suis en CUB. Bonjour, je suis Léa et je suis en ECE au lycée Henri IV. Bonjour, moi c'est Amélie, je suis aussi en ECE à Henri IV et on était en concours toute la journée. Bonjour, alors moi je m'appelle Tristan et je suis en prépa ECE à Saint-Louis également et je sors donc d'une journée éprouvante de concours. Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé le sujet, c'était dire l'animal. Et j'ai regardé les premières réactions sur majeure prépa et ça allait avec ce que j'avais fait. Donc c'était plutôt cool et c'était pas un sujet, je m'attendais à pire pour HEC. Ça s'est pas, en vrai ça va, ça s'est plutôt passé, non ça s'est pas super bien passé mais je veux dire je pense que tout le monde a un peu galéré et c'est le but du concours quoi donc j'espère que c'est bien débrouillé. Moi la Culture G ce matin j'ai moins aimé, le sujet était assez classique mais il fallait pas se perdre et c'était pas particulièrement simple. Par contre je regarde jamais les corrigés après les épreuves donc je sais pas, on verra bien la note. Ça va, après c'est difficile de dire en Culture G ce que ça donne mais ça va, j'ai fait un truc et on verra. La Culture G s'est bien passé mais je dois dire que j'ai été surpris par le sujet parce qu'HEC nous réserve souvent des surprises un peu originales. On avait le crépuscule de la vérité il y a quelques années qui avait été étonnant et là c'était un sujet surprenant dans la grammaire du sujet. Dire l'animal c'est un peu déroutant mais c'était pas un sujet avec un mot très très inattendu donc à ce niveau-là moins original que ce que je pouvais imaginer. Ce matin la Culture G, sujet intéressant, plus intéressant qu'à l'écrit quand même je pense. Le fait que c'était pas une question, sujet plus intéressant. Après je pense qu'on va pouvoir se démarquer en fonction des références sous l'animal mais j'ai bien aimé le sujet, franchement. La Math S un peu plus compliquée je pense, il y avait une partie 3 entièrement axée sur l'info donc je pense que c'était une partie assez discriminante pour certains. Et puis un sujet type HEC-SEC, toujours assez compliqué où il faut rentrer dedans directement donc voilà, assez sportif quoi, comme épreuve. Cet après-midi justement j'étais plus surpris parce que j'ai trouvé que c'était un sujet où justement c'était difficile de se démarquer, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait beaucoup de notions qui étaient assez accessibles, beaucoup calculatoires. Et bon bah c'était assez compliqué mais je pense qu'il y avait un peu des points à gratter partout donc voilà, ça a été dur pour tout le monde donc ça, il faut prendre ça en compte aussi et de toute façon on verra bien, il ne faut pas penser à ces épreuves, il faut se projeter plus tôt et voilà, on verra bien. J'ai trouvé ça plus difficile que d'habitude mais bon c'est Mat à Chaussée donc il ne faut pas s'avancer non plus. Après je ne suis pas non plus satisfait de ce que j'ai fait. Trop difficile, j'ai trouvé ça trop difficile. Mais après quand on est sorti encore une fois, tout le monde a trouvé ça très dur même là je parlais avec les clubs de ma classe qui m'ont dit que c'était vraiment dur. Donc bon on a fait et en plus j'ai entendu dire qu'il y en a beaucoup qui sont partis en avance donc je crois que c'était vraiment très difficile et moi j'ai galéré comme tout le monde. Fatigante, je commence à être fatiguée un peu. Vivement que ça soit fini. J'ai droit à deux. Fatigante. Fatigante, mais encourageante. Fatigue, fatigante. Épuisante. Éprouvante. Donc je dirais journée très très importante. Fatiguante, éprouvante. Éprouvante mais beaucoup d'excitation. C'est bientôt à la fin, on est bientôt en vacances. Fatigante, très fatigante. C'est assez long. Ma journée en un mot assez sale. Ouais, c'est ça je pense. Je dirais ça.